La super mom du mois d'octobre, élue par les votes du public sur notre site internet, a été maman très jeune. À l'âge de 15 ans, elle a eu une petite fille, et quelques années plus tard, elle a eu des jumeaux et une autre petite fille. Ses proches disent d'elle qu'elle est une battante parce qu'elle a vécu un événement vraiment tragique il y a un peu plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une super mom, héroïque et humaine, dans la région des Laurentides. Selon le GPS, nous sommes à 30 secondes de rencontrer notre super mom, et sur place, il y a sa soeur Nancy qui nous attend. Elle fait partie de la surprise. Ah, c'était là! On a passé tout droit! Bon matin! Bon matin! Comment ça va? Ça va bien. Oui, content de faire cette surprise là. Oui! Je vous présente, Jessie Pépé. Je vous présente, Jessie Pépé. Super mom du mois d'octobre! Oh non! Super mom du mois d'octobre! Oh oui! Oh oui! Oh oui! C'est sage! Oh oui! Oh! 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 Regarde! Salut! Ça va bien! Ça va bien! Oui, ça vient! Oui, ça vient! Son amie! Depuis mardi, moi je m'ai pas l'air de la tienne. Isabelle est sa grand-bamie. Elle est au courant? Monique! Monique! Et c'est pas fini! Félicitations Cassie! Les surprises sont pas terminées. J'ai le camp qui me fait ça! Viens ici ma belle! J'ai les cheveux toute seule! Est-ce que la visite surprise peut entrer? Ça fait une semaine que je pleure! Je suis malheureuse au fond! Ça fait une semaine qu'elle pleure pis qu'elle est malheureuse. Nous autres, là, savez-vous que le club des Supremes est là pour rendre les gens heureux? Aïe, aïe! Je me sens mal! Ben c'est une reconnaissance. Dans le fond, c'est pour t'envoyer une grande dose d'amour parce que tu le mérites. Oui! Aïe, aïe! J'en reviens pas! J'espère que tu le sens que tu le mérites que t'es une Supremam. J'espère! Ben, je suis du coup! La journée d'aujourd'hui, ça va lui remonter le moral, ça! J'étais assez contente, là, quand j'entends du ta voix, là! J'étais tellement heureuse, là! Pour elle, elle mérite! Elle mérite! Elle mérite! C'est comme une grande vague d'encouragement pour lui dire... Oui! Vas-y, Jessie! Continue! Oui! Ah oui! Faut qu'elle fasse quelque chose! Pis ça, ça va... Ça va l'aider, je suis sûr de ça! Elle m'a dit, Oh mon Dieu! Ça m'a dit de bombe sur ma journée, ça! Parce que c'est ça! La semaine, elle a été dure pour elle, pis là, un matin... Ah non! Elle est contente! Ah! Ça va lui faire beaucoup de bien! Beaucoup de bien! Pis j'espère qu'elle va réaliser qu'il y a combien de personnes, combien de monde l'aime, t'sais! C'est elle qui conduisait, pis dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent vraiment pas bien avec ça, c'est qu'elle a aucun souvenir de l'accident. Elle a perdu conscience, pis elle s'est réveillée à l'hôpital. Pis quand elle est arrivée à l'hôpital, ils ont annoncé que Mégane était décédée. Mais elle avait plus aucun souvenir. Elle a complètement perdu le film. Pis depuis des années, c'est ça qu'elle essaie toujours de se remémorer. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est moi qui ai fait... Est-ce que j'ai regardé en arrière? Est-ce que... Est-ce que mes enfants étaient tannants, pis j'ai pas eu d'attention? Ou est-ce que j'ai regardé Mégane? Ou est-ce que j'ai donné un coup de volant? C'est vraiment ça. Elle voudrait avoir vraiment les réponses. Mais tu sais, comme tout le monde, tu sais, ça changerait rien. Je sais qu'elle a besoin d'en parler. Elle a vraiment besoin d'en parler, parce que c'est comme tout pris en dedans d'elle encore. Elle évite beaucoup le sujet. Elle veut pas souffrir. Fait qu'elle... Elle recule tout le temps. Tu sais, elle recule... Moi, j'arrête pas de dire, vas-y, fonce! Fonce! Elle garde tout en dedans. Je lui demande des fois, c'est quoi qu'il y a? Je dis, j'ai rien. Tu sais, on dirait qu'elle veut pas se confier. Elle veut pas parler. C'est sûr que je trouve dur. Elle dit tout le temps, j'ai rien, j'ai rien, mais je vois que ça marche pas. C'est sûr, se confier à son ami, c'est moins dur que se confier à sa mère. C'est sûr qu'elle a toujours une tristesse qu'elle va garder en dedans d'elle toute sa vie, là, tu sais. Mais c'est... c'est ça. C'est... c'est la pire chose qu'on peut pas vivre, là, de perdre un enfant, là, tu sais. C'était ma nièce, puis ça m'a... ça m'a... détruit aussi. Fait qu'on imagine une maman qui perd son enfant. C'est... c'est épouvantable. Est-ce que toi, t'es une fille secrète qui garde tout en dedans? Quand même. Je suis capable d'en dire, mais il y a des affaires que je vais garder en dedans de moi. Ça me fait trop mal de le dire. Fait que je le dis pas. Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie, c'est quoi? Mes enfants. C'est mes enfants. Ouais, c'est clair, c'est ça. Parce que je serais pas là, sinon. Est-ce que t'es heureuse? Non. Oui et puis non. Je sais pas. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui te manque? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que t'es heureuse? Je sais pas. J'ai tout pour être heureuse. Est-ce que t'es heureuse, je m'excuse. C'est pas grave. T'sais, on dit super mom, mais une super mom a le droit aussi de vivre des supers émotions. Comme avoir de la peine. Je sais. Je sais pas comment la vivre. C'est ça mon problème. Fait que j'essaie de faire du mieux que je peux pour rendre les autres heureux. Dans ce temps-là, les voir heureuse, je suis juste un peu heureuse pareil. Il y a une grande blessure en dedans de toi. Ouais. Serais-tu prête à m'en parler? J'ai perdu ma fille. Comme si je m'avais fait voler. Je me souviens même pas de ce qui s'est passé. Je me souviens juste qu'ils m'ont dit que ma fille était morte. Même mon cerveau, il y a comme toutes bloquissures qui m'ont dit pour me protéger. Est-ce que cet obstacle dans ta vie fait de toi une personne différente? Oui. Il y a une partie de moi qui est partie avec elle. Oui, mais l'autre partie est encore là. Oui. Parce que j'ai des enfants. Et que t'es là toi aussi. J'ai consulté des psychologues pendant 10 ans et ça a rien fait. Je suis en peur que ça sert à rien. Ils ne peuvent pas me redonner ma fille. Comment tu veux guérir ça? Elle me manque. Ils ne peuvent pas me redonner. Fait qu'il faut juste apprendre à vivre avec. C'est sûr qu'il y a des outils, sûrement, qu'ils peuvent me donner. Mais le manque va toujours être là. Il n'y a rien qui peut réparer ça. Il n'y a vraiment rien qui peut réparer ça. J'ai beaucoup d'admiration pour toi parce que tu as eu ta fille, tu as eu tes jumeaux. Et malgré cet événement tragique, le désir d'avoir un autre enfant est arrivé. Oui, mais ça faisait peur un peu parce que tout le monde me disait, il ne faut pas que tu penses qu'elle peut revenir. Je sais, j'étais consciente, ça ne peut pas être mes gardes. Je me suis dit que je voulais tellement être une fille. J'ai demandé à mes gardes sueurs. « Tu as moi une fille. Rache-toi que j'ai une petite fille. » Ça me manquait. Jessie est super, super forte. C'est juste qu'elle ne se rend pas compte. Puis cette année, je pense qu'elle est prête. Elle va faire le ménage, puis elle va se pardonner, puis elle va se libérer, puis elle va comprendre à quel point qu'elle est forte, je pense, dans les prochains mois qui s'en viennent. De réapprendre à aimer la vie, c'est quelque chose. C'est sûr qu'elle avait ses jumeaux. Mais quand même, d'avoir la force de dire, il faut que je sois forte, déjà, ça, c'est beaucoup. Il faut que je continue, il faut que j'avance, c'est déjà beaucoup. Je ne dis pas souvent que ma fille est morte, parce que justement, je n'aime pas ça pour mon petit. Le monde change quand ils savent mon histoire, puis je n'aime pas ça. Quand le monde ne me sert pas, tout va bien. Je me traite comme les autres. Qu'est-ce que tu souhaites pour les prochaines années? D'arriver à apprendre à m'aider. Pas juste voir mes défauts. On dirait que c'est là, je vais me prendre en main, là, je suis tannée, là, d'être malheureuse. J'ai tout devant nous pour être heureuse, puis je ne viens pas à bout. Je n'apprécie pas les bons moments, juste les mauvais moments. Mais là, c'est un beau moment. Je l'apprécie. Embarque dans le bateau. Embarque dans la vie. Embarque dans la vie. T'es magnifique. Merci. J'espère qu'il va se poser de quoi, puis que ça va mieux aller. Parce que le débout dur, c'est ainsi. Mais vous lui avez monté le moral chaud de ça. Savez-vous quoi? Quoi? On a plein de cadeaux à lui donner. Alors, c'est le moment de remettre le chandail officiel à votre Superman. Yeah! Médaille de championne! Ouais, yeah! C'est beau, hein? De là au haut. C'est beau. T'as mérité tellement ta médaille. C'est ce qu'elle dit. Je ne vois pas. Je vais avoir une nouvelle chance à café! Ah ouais! Ça, c'est grâce à Nancy et à Isabelle. Les Fantastix, bien plus qu'un show de magie. Une carte cadeau de 250$ dans les boutiques Le Château. C'est ça que ça fait! Moi, tu viens de recevoir plus de 500$ en cadeau grâce à nos partenaires. Wow! Mais là, j'ai une bonne nouvelle. Maintenant, tu es finaliste pour porter le titre de Supermonde de l'année 2016. T'as maintenant la chance de gagner une Ford Focus 2017. Ah ouais! Bravo! Wouhou! Salut! Merci beaucoup. Ça a été vraiment un beau partage. Oui, belle journée. Moi aussi, je repars avec le cœur rempli de belles choses. Et toi aussi, tu gagnes à être connue. T'es gentille. Ça t'a fait du bien, hein? Vraiment. Mission accomplie! Yes! Mission 1! Hello! T'as se souvient quand j'ai eu un téléphone? J'ai dit, rappelez-moi votre deux sœurs, là. C'était elle. Moi, j'ai fait de sœur d'adorer. T'as dit, c'est qui ça? J'ai dit, ah, c'est pour un sondage. Ah! 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 Ah!